ce que devint candide parmi les bulgares candide chassé du paradis terrestre marcha longtemps sans savoir où pleurant levant les yeux au ciel les tournant souvent vers le plus beau des châteaux qui renfermaient la plus belle des baronnettes il se coucha sans souper au milieu des champs entre deux sillons la neige tombait à gros flocons candide tout transi se traîna le lendemain vers la ville voisine qui s'appelle n'ayant point d'argent mourant de faim et de lassitude il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret deux hommes habillés de bleu le remarquèrent camarade dit l'un voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise ils s'avancèrent vers candide et le prièrent à dîner très civilement messieurs leur dit candide avec une modestie charmante vous me faites beaucoup d'honneur mais je n'ai pas de quoi payer mon écho ah monsieur lui dit un des bleus les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien n'avez vous pas cinq pieds cinq pouces de haut oui messieurs c'est ma taille dit-il en faisant la révérence ah monsieur mettez-vous à table non seulement nous vous défrayons mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres vous avez raison dit candide c'est ce que monsieur pangloss m'a toujours dit et je vois bien que tout est au mieux on le prie d'accepter quelques écus il les prend et veut faire son billet on n'en veut point on se met à table n'aimez-vous pas tendrement oh oui répond-il j'aime tendrement mademoiselle cunégonde non dit l'un de ces messieurs nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des bulgares point du tout dit-il car je ne l'ai jamais vu comment c'est le plus charmant des rois et il faut boire à sa santé oh très volontiers messieurs et il boit c'en est assez lui dit-on vous voilà l'appui le soutien le défenseur le héros des bulgares votre fortune est faite et votre gloire est assurée on lui met sur le champ les fers aux pieds et on le mène au régiment on le fait tourner à droite à gauche hausser la baguette remettre la baguette coucher en joue tirer doubler le pas et on lui donne trente coups de bâton le lendemain il fait l'exercice un peu moins mal et il ne reçoit que vingt coups le surlendemain on ne lui en donne que dix et il est regardé par ses camarades comme un prodige candide tout stupéfait ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener marchant tout droit devant lui croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine comme de l'espèce animale de se servir de ses jambes à son plaisir il n'eut pas fait deux lieux que voilà quatre autres héros de six pieds qui l'atteignent qui le lie qui le mène dans un cachot on lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux d'être fustigé trente six fois par tout le régiment ou de recevoir à la fois douze balles de plomb dans la cervelle il eut beau dire que les volontés sont libres et qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre il fallut faire un choix il se détermina en vertu du don de dieu qu'on nomme liberté à passer trente six fois par les baguettes il essuya deux promenades le régiment était composé de deux mille hommes cela lui composa quatre mille coups de baguettes qui depuis la nuque du cou jusqu'au cul lui découvrirent les muscles et les nerfs comme on allait procéder à la troisième course candide n'en pouvant plus demanda en grâce qu'on voulut bien avoir la bonté de lui casser la tête il obtint cette faveur on lui bande les yeux on le fait mettre à genoux le roi des bulgares passe dans ce moment s'informe du crime du patient et comme ce roi avait un grand génie il comprit par tout ce qu'il apprit de candide que c'était un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde et il lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles un brave chirurgien guérit candide en trois semaines avec les émollients enseignés par dioscoride il avait déjà un peu de peau et pouvait marcher quand le roi des bulgares livre à bataille au roi des abares fin du second chapitre cet enregistrement fait partie du domaine public merci